allez salut 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 les gars voilà ça tu m'as l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 donc avant de passer cette vidéo et c'est d'abord de me donner un like et c'est d'abord de me donner une pouce bleu et si vous n'êtes pas encore connecté abonnez vous voilà parce que ici il donne des informations sur les types de bourses et comment les postuler donc aujourd'hui juste là vous portez une précision c'est une bourse qui m'intéresse hyper bien voilà et je sais que vous aussi vous pouvez la postuler parce que c'est une bourse qui est vraiment hyper total c'est la bourse ainsi qu'ils contiennent ainsi concernant les partenariats le patrimoine duo pour l'exister durable voilà donc cette bourse là c'est comme une bourse et une bourse mondiale voilà c'est une bourse vous n'avez pas par exemple comme ça besoin de vous déplacer vous pouvez rester dans votre université et la bourse en elle-même on vient vous trouver vient pour vous trouver là bas voilà donc pour cette bourse la plat postuler c'est très simple voilà c'est la bourse et 7 et cette bourse la date limite au sol et 11 avril 2022 et cette bourse concernant ceux du master et je rappelle encore je vous ai dit que la bourse elle est hyper totale donc pour être admissible c'est très simple d'abord il faut un citoyen d'un pays développé et vous savez on nous classe déjà tous les africains comme les pays qui sont en voie des mouvements donc vous pouvez poursuivre mais néanmoins il ya des pays qui ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas poursuivre vous comprenez voilà donc vous allez voir sur le site il y aura des pays lorsque vous avez fait le choix vous allez voir si votre votre pays fait partie des des pays qui sont éligibles comme ça vous allez l'utiliser et que vous allez poursuivre mais même si votre pays ne fait pas partie des pays illisibles et illégibles voilà vous allez cocher que vous ne voyez pas votre pays et ensuite ils vont vous donner une autre manière de pouvoir poursuivre à cette bourse là voilà donc comme je le dis encore c'est une bourse de masters voilà donc ce qu'ils veulent poursuivre vous pouvez poursuivre et la bourse dans les années antérieures était vraiment dirigé sur l'électricité les éléments de des mathématiques de mécanique mais cette année voilà et vous pouvez poursuivre ce même qui sont qu'ils font l'économie le droit peut aussi poursuivre qui sont même qui font la politique la politique publique et tous peuvent poursuivre voilà stockage et stockage d'énergie et technologies électriques avancées tout le monde peut poursuivre donc ça ce n'est pas un souci donc si vous êtes par exemple dans votre dans votre pays et que vous faites la première année par exemple du master et que vous voulez avoir une bourse pour faire ses bonnes années voilà vous pensez à cette bourse là et si vous avez fini la licence et que vous voulez avoir une bourse pour faire le master ou pour aussi poursuivre à cette bourse là et ce que je voulais rappeler c'est quoi c'est que ainsi qu'ils concernent les pays hostes c'est à dire les pays où vous voulez vous voulez par exemple comme ça à voir la bourse si vous voulez aller dans un autre pays pour les étudier avec cette bourse là vous précisez et lorsque vous avez cette bourse là vous allez dans ce pays là et vous y étudiez maintenant si vous voulez rester à votre pays pour continuer à étudier voilà vous restez dans votre pays et lorsque vous avez la bourse il vous contacte et puis ils vous font procéder à des formulaires et voilà vous restez pour continuer dans votre pays donc voire pour cela c'est très simple voilà vous d'abord vous vous allez voir tous les documents qu'ils veulent sur le site et vous allez créer votre compte vous allez remplir ces formulaires là vous allez ainsi de ces documents vous allez valider c'est c'est le type de formulaire de processus de bourse qui est vraiment hyper facile donc vous tous vous pouvez poursuivre et d'abord question de donc quels sont les documents qui sont là qu'ils sont déjà requis donc je vais essayer comme ça de vous dire quelques documents de base pour que vous puissiez au moins pour souligner à cette bourse là donc vous devez fournir une copie électrique électronique de tous les documents et numérés ici dessous voilà et si la langue de vos documents originaux n'est pas l'anglais vous devez les traduit forcément donc si par exemple comme ça vous vos documents sont dans une autre langue que l'anglais vous devez les réchagés en anglais et les remplissages vous devez les remplir aussi en anglais voilà donc pour ceux qui sont vraiment intéressés qui pensent qu'ils ont qui n'ont pas qu'ils ne peuvent pas poursuivre vous pouvez nous contacter on va essayer de vous aider dans un premier temps vous devez d'abord avoir votre passeport ou bien votre certificat de naissance passeport ou certificat de naissance après cela le cv et après le cv ou devait avoir comme ça votre diplôme et aussi vous prenez le diplôme et les éléments qui sont avec le diplôme c'est à dire quoi vos vos transcripts c'est à dire vos relevés de notes voilà vous compléter avec les relevés de notes c'est à dire le diplôme et les relevés de notes et lorsque vous finissez voilà vous allez avoir comme ça la lettre d'admission au programme universitaire de vos choix vous prenez cela et vous allez voir que la bousson va suivre si cette demande concerne la deuxième année d'un programme de deux ans mais inclut une prévoire d'inscription c'est à dire quoi c'est à dire que si par exemple comme ça vous êtes déjà inscrit à une année déjà voilà où devait vraiment montrer que vous avez déjà commencé à la première année de master voilà et que vous voulez la seconde année dont vous deviez avoir comme ça un certificat de fréquentation donc elle n'a pas de programme ou des coûts que vous suivrez pour votre programme de maîtrise vous pouvez également partager l'url de vos pages ça c'est pas important et après cela aussi de toutes les façon vous allez voir tous ces documents là sous les sites et vous allez les remplis tranquillement et sans problème et vous devez avoir aussi de l'aide des recommandations et les lettres des recommandations c'est ce qu'on appelle la lettre de référence et la première lettre doit venir d'un prof d'un professeur de l'université ou de lycée et la seconde lettre doit provenir d'une personne comme ça qui a un poste et voilà c'est la plateforme qu'elle a voilà donc c'est le site de l'institut qui s'occupe de la bourse voilà donc ce que quand j'ai comme je vous l'avais dit déjà auparavant voilà même si la bourse concerne comme ça du de l'électricité ou bien de la mécanique et tout ça maintenant maintenant c'est à dire pour cette année 2022 2023 il y a plusieurs facultés ou ce qu'ils peuvent postuler voilà il ya la faculté de droit de mathématiques et tout ça ça va dépendre de ce que vous même vous voulez fait voilà donc pouvoir postuler c'est très simple comme je vous l'ai dit auparavant c'est hyper simple voilà vous n'avez qu'à faire quoi qu'à créer votre compte sur le site qui est là et lorsque vous fissez de créer le compte c'est à vous maintenant des choisis le pays dans lequel vous voulez vous voulez comme ça étudier ou bien continuer vos études ou bien si vous voulez aussi je l'ai déjà dit dans la première partie si vous voulez aussi comme ça continuer dans votre propre pays en étant déjà à un d'un 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 cursus de masters voilà vous pouvez postuler tranquillement donc ceux qui ont eu aussi le diplôme de licence qui vous pour ce que le masters voilà vous pouvez utiliser cette bourse là et postuler cette bourse se trouve dans tous les pays voilà donc si vous voulez et que par exemple comme ça vous ne savez pas vraiment que cette bourse existe voilà vous pouvez déjà vous renseigner auprès de vos de votre administration vous allez comprendre que la boucle sort a déjà fait c'est pas dans vos locaux donc pour pouvoir postuler on va aller un peu plus vite pour ne pas perdre assez du temps donc pouvoir postuler c'est très simple vous allez venir là je suis prêt à poursuivre vous allez cliquer là et ça va vous envoyer sur le site comme vous voyez là la date limite c'est quoi c'est le 11 avril 2022 après 39 vous comprenez voilà il n'y a pas je répète encore pour cette bourse là il n'y a pas en réalité du pays hoste c'est à vous de choisir un pays hoste si par exemple vous êtes comme ça en coin d'ivoire et que vous voulez étudier au bénin ou bien vous voulez étudier ouvrir étudier comme ça en angleterre ça sera à vous maintenant de faire quoi de de réunir les dossiers que l'université d'angleterre demande et ainsi de suite vous pouvez maintenant vous pouvez maintenant pour souligner et si vous obtenez cette bourse avec les documents que vous avez automatiquement l'université d'angleterre sera obligé de vous accepter parce que parce qu'ils sont déjà en partenariat voilà donc c'est un peu ça donc on va cliquer c'est pouvoir voir ce qui se passe pour pouvoir continuer et essayer de créer notre compte et après la création d'un compte on va maintenant postuler directement à cette bourse donc ici ça c'est pour ceux qui ont déjà commencé voilà nous sommes déjà c'est notre première fois sur ce site donc qu'est ce qu'on a fait on va d'abord créer d'abord s'inscrit sur le site c'est à dire vous pouvez créer votre compte ici donc on va créer le compte et une fois qu'on finit de créer le compte maintenant on va essayer de postuler et voilà donc ici étape 1 de vérifier votre éligibilité vous pour pouvoir construire cette bourse lisez les déclarations ici citoyens de pays et territoires en développement ok pour les publics au développement de cd ok dans la liste des bénéficiaires ok donc ici on va vérifier si nous sommes admissibles voilà si nous ne sommes pas admissibles à ce qui concerne le pays voilà donc ça va dépendre ça va dépendre de si vous n'êtes pas admissible directement vous allez le savoir ici donc voici les pays qui sont déjà admissibles vérifier si votre votre pays des citoyenneté figure dans cette liste donc si votre pays s'y trouve ça veut dire que vous êtes admissible et vous pouvez pas soulé dans n'importe quel pays qui se trouve aussi ici vous comprenez voilà donc ici je vais prendre comme ça sélectionner j'ai pas encore d'ivoire c'est qu'on ne se trouve pas je vais dire que la corde ne se trouve pas donc vérifions rapidement voir je vais chez côte d'ivoire ici il ya il ya ici burkina il ya cameroon ok le but check voici il ya il ya côte d'ivoire donc je sélectionne côte d'ivoire j'envisage d'entreprendre les études au niveau de la maîtrise donc oui mon programme de maîtrise est lié au développement énergétique durable ok oui voilà maintenant c'est non vous pouvez cliquer non et puis voilà vous allez cliquer ça sera forcément du droit et autre chose voilà donc c'est possible de pouvoir postuler donc si vous le postuler voilà c'est le moment de le faire donc on va cliquer sur le suivant maintenant si vous ne trouvez pas vos éléments je vais reprendre ici si vous ne trouvez pas par exemple comme ça je vais essayer de reculer un peu pour voir pour vous montrer un peu pour ceux si vous ne trouvez pas par exemple votre votre pays si vous ne trouvez pas votre pays parmi les pays qui sont là voilà vous pouvez cliquer là que je ne trouve pas mon pays et vont vous demander de réinsérer votre pays donc ici la côte d'ivoire là donc je prends en côte d'ivoire voilà et si j'ai envie d'entreprendre lui le point durable à lui si par exemple vous fait la mécanique ou belle électricité ou belle et mathématiques vous pouvez cliquer sur lui maintenant si vous voulez faire ce qu'elle littérature voilà où peut que sur non donc ici je vais essayer d'insérer les éléments et c'est comme d'habitude mais sont pas du vraiment donc ici j'ai eu le nom et famille ok donc directement on essaie mon utilisateur voilà donc le mail je vais toujours utiliser le mail que vous connaissez voilà le mot dépasse je vais utiliser le mot dépasse qui se trouve là il va utiliser le mot dépasse que trouve là voilà et voilà sinon vous pouvez cliquer vous pouvez créer votre mot dépasse ça ce n'est pas un souci mais moi je vais utiliser le mot dépasse pour n'est pas que la vidéo prenne à prendre à c'est l'état donc créer un compte voilà donc quand je vais créer ce compte lui pourrait maintenant chercher vous vous êtes inscrit avec ce qui sert un lien pour activer votre compte a été envoyé ok donc on va aller sur le compte et puis vous ne pouvez pas vous connecter tant que vous n'aurez pas terminé cette étape donc je vais aller sur mon compte pouvoir l'activer et ainsi de suite essayer de continuer donc je vais directement sur mon compte pour aller voir le message qui m'ont envoyé voilà donc c'est une bonne bourse c'est une bourse qui est qui est international donc c'est qu'une possible et savoir ce sera vraiment une opportunité pour vous voilà même si vous étudiez dans votre dans votre propre université et c'est du poste lui vous allez voir que si vous êtes retenu directement vous allez continuer dans votre dans votre université avec une bourse tranquillement et sans problème voilà donc je suis là voilà jsp donc application c'est l'élément qu'elle a ok donc voici le compteur ok et voici le lien ou lui appliquer on sera quand il va fallu mais accès sur application à contact la soirée donc ici on va cliquer la voie vérifier pour pouvoir montrer que c'est vrai c'est notre email voilà donc ici une rapac c'est vrai faille à quand une canal login donc maintenant j'ai pu je peux aller et puis essayer de faire quoi de consulé sans problème donc voilà on va le site et on va essayer de continuer voilà donc une fois que vous vérifiez là bas vous venez là et puis vous pouvez maintenant et que ce qu'on est sur connexion pouvoir continuer et aller remplir les éléments donc ici la fin de période nous restons seulement que 67 jours donc il fait un peu plus rapidement pour ne pas être en retard ainsi qu'on sait les documents qui vont demander et si par exemple comme ça c'est dans votre pays que vous voulez vous voulez postuler les documents qu'on demande tout ça sera en ligne vous allez pouvoir postuler et puis vous allez pouvoir insérer vos documents ok donc information personnelle programme de maîtrise programme scolaire formation scolaire les références déclarations personnelles à remplir et c'est tout ok donc ici à ce qu'ils concernent les éléments personnels ici formulé à remplir condamnés ici condamnés du contact et ses documents à télécharger le passeport ou bien le certificat de naissance il ya un cv donc vous cliquez là et vous mettez ces éléments là ici voilà donc ici rempli le formulaire téléchargement donc voici tous les éléments que vous allez insérer voilà ce n'est pas ce n'est pas vraiment compliqué donc essayer de le faire et si vous avez des questions laisser les questions en commentaire je vais essayer comme ça de les répondre afin de vous aider voilà donc vous allez remplir les éléments qui sont là vous allez sauvegarder à chaque instant que vous remplissez c'est à dire lorsque vous venez là vous remplissez les émotions là vous sauvegarder si vous commencez par la veillez remplir le formulaire sous tous les champs sont obligatoires sauf l'indication contraire vous pouvez enregistrer les informations saisies et revenir ultérieurement pour compléter la demande vous devez télécharger le tout le document afin de soumettre votre candidature donc et si lorsque vous venez là vous remplissez les éléments voilà et lorsque vous finissez des remplis vous sauvegardez ici aussi vous pouvez sauvegarder et s'il ya s'il ya un élément que vous comprenez pas vous vous m'écrivez vous laissez le message en commentaire je vais essayer de répondre comme ça et vous revenez pour pouvoir continuer et terminer après cela lorsque vous finissez vous venez d'un programme de maîtrise ici voilà d'un programme de maîtrise à l'université où vous êtes actuellement une veste de vos choix voilà programme de vos choix mais j'ai l'université de vos choix mais c'est que vous voulez vous voulez aller y étudier si vous voulez si vous voulez continuer dans votre pays vous aussi vous mettez dans vous mettez votre pays c'est pas un problème votre votre département votre programme que vous vous faites actuellement et la durée du programme que vous voulez faire voilà si par exemple vous êtes en première année déjà et que vous postez pour la seconde à plat pour la deuxième année ici vous allez sélectionner au moins une année voilà parce que vous avez déjà fait une année donc vous allez sélectionner une année et puis vous allez continuer qu'on connaît maintenant si c'est un élément des certificats parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs formations aussi qui font deux ans voilà ou bien un an et demi ou bien un an donc si c'est ça aussi vous pouvez choisir et puis vous consulter un peu ça à chaque instant vous sauvegardez donc ici par exemple comme ça après ça vous mettez les références les références sera forcément la lettre des recommandations et ils ont essayé un peu de vous expliquer ici veillez remplir le formulaire c'est dessous tous les champs sans oblique sont obligatoires ok vous devez fournir deux références les deux références doivent être en anglais donc ici les deux références doivent être en anglais une phrase doit provenir d'un membre du corps professeur à voilà et ou des professeurs de votre université actuelle ou précédente qui connaît vos capacités académiques et c'est en ce sens là ça c'est là c'est la vraie définition d'une l'aide d'une des recommandations la lettre la lettre des références n'oubliez pas ce qu'une lettre des recommandations voilà donc ça c'est la définition c'est une personne qui qui connaît vos capacités qui sait comment vous fonctionnez qui peut vous donner une lettre des recommandations qui peut vous donner une lettre des références vous comprenez un peu voilà donc c'est vrai que vous pouvez l'écrit ce que moi je dis c'est moi je dis à ces étudiants là voilà à ceux qui sont abonnés qui m'écrivent à chaque instant pour valer des recommandations si votre professeur qui doit vous donner des recommandations parce qu'il n'a pas assez d'étant vous même vous écrivez la lettre des recommandations vous faites bien vos éloges regardez très bien vous faites bien vos éloges et lorsque vous finissez vous lui envoyer ça il lit s'il est d'accord ici il met ses coordonnées et puis vous envoyez vous pour cela avec la deuxième référence ont peut-être une référence académique ou personnelle un arbitre personnel doit être une personne par exemple un employeur un superviseur et manteau et manteau et l'entraîné et tout ça voilà donc la première personne doit être un prof voilà d'une université ou bien d'un collège maintenant la seconde la seconde personne doit être une personne non qui a un poste comme ça dans la société qui n'est pas dans le public ou bien qui par exemple comme ça qui a été votre boss votre patron dans un lieu du travail voilà et tout ça donc ici la lettre des frères doit être écrite en quoi en anglais doit dater et signé par la personne qui vous a qui vous a transmis cette différence veillez vous assurer qu'il a inclus votre nom complet dans la lettre donc vérifier bien que la personne a écrit tout votre nom dans la lettre des recommandations qui va vous envoyer voilà maintenant une fois que ces deux personnes ont fini d'écrit la première personne vous mettez son prénom son nom la première personne qui nous a donné la lettre des recommandations où ils sont prénoms son nom et le poisson qui l'occupe en tant que prof et la seconde personne aussi c'est pas qu'on finit ici il y à le département de la personne du professeur par exemple comme ça qui vous a donné qui vous a si par exemple il s'appelle malik malik du et son prénom malik du et le titre procès de mathématiques à l'université félicite au point voilà département département de maths de mathématiques et informatique voilà établissement une veste et frise au point où le pays vous mettez le pays c'est quoi d'y voir son numéro de téléphone vous mettez là son adresse email vous mettez là et vous sauvegardez une fois que vous finissez la lettre qui vous a donné la lettre des recommandations qui vous a envoyé vous mettez la lettre des recommandations là ici et lorsque vous mettez la lettre des recommandations là ici vous sauvegarder ok la seconde personne la seconde personne aussi qui n'est pas un prof mais qui est une personne qui a un poste comme ça dans la société aussi si ça peut être un militaire ça peut être n'importe quelle personne mais qui n'est pas prof voilà donc l'action aussi peut insérer ces éléments ici mais je vous préviens il vous prévient à défaut de ne pas trouver une personne qui n'est pas prof si vous ne trouvez pas cette personne là vous pouvez prendre un pouceur ça ne gêne pas voilà vous faites la même chose comment en haut et lorsque vous pensez vous que ce suivant pour avancer vers la formation scolaire comprenez voilà donc la formation scolaire les étudiants université les plus récentes vous essayez de les insérer là voilà et vous mettez aussi les documents dont vous avez besoin pour vous à c'est à dire ici veiller en plus d'un nom de l'université si vous avez fait l'université fait les sauvages vous mettez cela le pays université la faculté voilà le programme que vous avez fait là bas assisté à partir de si vous avez commencé là par exemple comme ça la licence en 2000 en 2011 mai 2012 mai 2000 ans 2020 mai 2019 vous mettez cela voilà sélectionner à temps vous mettez ça et lorsque vous foncez type de diplôme obtenu la licence que vous avez obtenu vous mettez la lune de la licence licence en mathématiques voilà et la moyenne aussi vous mettez la moyenne et une fois que vous foncez vous sauvegardez lorsque vous foncez de sauvegarder ici le document est chargé c'est quoi c'est la transcription c'est à dire par exemple comme ça vous pouvez essayer télécharger le diplôme que vous avez eu avec la licence que vous avez fait ici la licence quand vous avez fait la licence le diplôme que vous avez eu vous pouvez la télécharger vous pouvez le télécharger ici vous comprenez et le diplôme doit être un format quoi en format pdf doc doc son jpg ou bien png vous pouvez les mettre là et ici c'est facultatif un investi supplémentaire si vous pensez que vous avez fait la licence ou bien la licence dans plusieurs universités vous pouvez ajouter aussi une ou une université voilà vous pouvez acheter une autre université si par exemple effet vous avez fait la première année ici la licence vous avez fait une licence ici après ça vous avez fait une deuxième licence ici voilà vous pouvez ajouter dans le cas contraire si vous avez commencé par exemple la licence là vous mettez la licence ici et vous mettez si vous êtes en première année du master ce qui est la première année du master ici voilà et vous mettez le diplôme que vous avez eu pour la première année du master vous mettez là et ici vous mettez le diplôme de licence que vous avez eu ici voilà donc c'est un peu ça et lorsque vous finissez maintenant qu'est ce que vous allez faire vous allez voir ici on a déjà fini de faire cela ça ce sont les références j'avais déjà fini de faire cela et lorsque vous finissez maintenant vous faites la déclaration personnelle voilà c'est ce qui est passé voici l'élément qui est très important que vous devez essayer de remplir comment votre programme de choix est lié au développement énergétique durable ça c'est la partie de sélection qui est vraiment très très important pour ceux qui vont faire la sélection donc si par exemple comme ça vous ne maîtrisez pas et que vous voulez vraiment de l'aide nous sommes toujours là on peut vous aider à pouvoir écrit vos éléments c'est à dire vos intentions et tout ça pour que vous soyez plus lisible que vous soyez plus apprécié du jury pour atteindre un témoin de sélection voilà donc une fois que vous finissez maintenant vous allez sauvegarder et quand vous sauvegarder vous allez fait la psu et lorsque vous avez fait la psu vous allez voir qu'il y aura un bouton si tout est ok vous allez voir il y aura un bouton qui va s'afficher à la suite et pendant ce moment là qu'est ce que vous avez fait vous allez maintenant soumettre votre candidature voilà donc c'était un peu ça vous voyez c'est pas assez compliqué on va fait vous avez fait ici là là et là voilà de toutes les valeurs quand vous remplissez il ya des éléments qui apparaissent la coude vous dit que vous avez bien fait vous avez bien rempli ou pas voilà donc c'est un peu ça essayez de postuler si vous êtes vraiment très intéressé parce que c'est une bonne opportunité pour vous vous n'êtes pas obligé de vous déplacer d'aller dans un autre pays pour pouvoir y étudier dans votre pays pour avoir une bourse qui vient de l'extérieur voilà ou bien aussi si vous avez un pays qui vous qui vous si et qui vous plaît vraiment vous écrivez le nom du pays là et vous allez y étudier là bas si vous remplissez les conditions de ce pays pour aller y étudier voilà donc les gars c'était moi le sam hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russo 225 à plus les gars et vous allez vous Sous-titrage FR ?